M-M-M-M-M-M-S-E-R-P-E-A-C Et salut à toutes et à toutes, c'est Nikon F4, salut Nathan ! Salut à tous ! Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo GTA, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait tous les deux, en vrai ? Ouais, plusieurs mois, hein ! C'est vrai, c'est vrai, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo GTA, pas sur un gameplay normal, mais sur, comment on pourrait dire, une vidéo proposition, je ne sais pas si on peut... Ouais, découverte plus profonde de GTA ! C'est ça, voilà ! Et on aimerait vous exposer nos idées, nos propositions pour améliorer le jeu, et pour, bon déjà même si c'est quand même un des jeux qui, avec pas mal de mise à jour, faut se l'avouer, C'est ce qui est plutôt bien, pas mal de mise à jour de contenu, donc ça on va pas cracher dessus, ça c'est sûr ! Et donc, bah je te propose de commencer par la première idée ou pas ? Oui, très nausie ! Donc j'avais noté la possibilité de vendre tout bâtiment quand on n'en veut plus ! Ah ouais, ça, franchement, c'est une très bonne idée ! Que ce soit bâtiment, enfin bâtiment quand j'ai bâtiment, inclus, bunker, entrepôt, les appartements, enfin tout quoi, on peut pas en rien vendre, c'est chiant ! Je suis assez d'accord, c'est pas mal dommage, parce que quand t'as une maison, tu dois la garder, enfin, après tu peux l'échanger, Oui mais... Tu peux en acheter au maximum 6 quoi, mais après... C'est pas la même chose ! Ouais mais tu penses qu'il y a une raison à ça ? Mais c'est sûr qu'il y a une raison, enfin je sais pas quoi, honnêtement, moi je pense que c'est plus des raisons d'argent, mais... Mais parce que, enfin, c'est quelque chose qui me paraît évident, c'est obligé, ils y ont pensé à la création du jeu, enfin... Ah ouais, bah oui, forcément, quand ils ont appris les maisons, enfin... Mais oui, il y a une raison pourquoi ils l'ont pas mis, je sais pas laquelle, mais il y a une raison, je... à voir... Oui, c'est sûr, après... Ouais, c'est vrai ! Je trouve ça dommage, parce qu'en vrai, des jeux dans le rôle, enfin, les trucs que tu utilises plus, tu les vends, et puis comme ça, tu passes à autre chose, et voilà, ça te fait du fric pour continuer... Je trouve ça, je trouve ça... Complètement d'accord ! Après, je sais que quand t'as une maison, par exemple, qui coûte cher, et après, t'as un manque d'argent, je peux l'échanger contre un appartement badgame, un truc comme ça, tu vois, ça fait toujours de l'argent en plus... La différence, elle va sur ton compte, ça c'est pas mal, déjà... Bah après, ouais... Il va falloir avoir 6 bâtiments, du coup, déjà... Ouais, c'est ça ! J'en ai 6, justement, grâce aux modders qui ont fortement droppé un an et demi... Mais, maintenant, j'en ai bien en vendre, tu vois, parce que c'est des conneries, en fait, tu vois, qu'on a fait... Ouais, bien sûr ! T'as trop d'argent qu'il y a d'un coup, même si c'est un jeu, on peut parler de ça, quand même ! C'est ça ! Et là, moi, ça serait bien que... J'aimerais bien vendre 4 ou 5, quoi ! Une mine, ça me suffit, c'est vrai qu'on utilise jamais toutes nos voitures, toutes nos maisons... Bah, en plus, ils l'ont bien faite pour les voitures, ça, je comprends pas ! Oui, oui, vendre les voitures, ça, c'est... Ah bah, ça, je pense que sinon, il y aurait eu des gros coups de gueule, parce que c'est vraiment... Vendre des voitures... Ah ouais, là, quand même... T'as plein de voitures que t'aimes, et après, tu les aimes plus, quoi ! Enfin bon... Euh... Prochaine idée ? Ouais ! Alors, j'avais noté aussi... Là, pareil, je pense que tu seras plutôt d'accord avec moi... Enfin, j'espère, je crois ! Plus de barbe et de coupe de cheveux ! Ah oui, ça, ouais ! Je suis assez d'accord, surtout, euh... Bah, par exemple, pour les personnes de couleur, euh... Ils ont pas beaucoup de coupe de cheveux, en fait, il y a soit les dreadlocks, soit... Ouais, c'est un peu cliché, quoi, en fait ! Ouais, voilà ! Ouais, bah oui, mais c'est quand même vrai, quoi ! Euh... Sinon, euh... Ouais, c'est vrai que c'est dommage, il y a pas beaucoup de cheveux, après, euh... Ça va, il y a des cheveux longs, il y a tout type de cheveux, quoi ! Mais euh... Ouais, il y a pas... Il y a des coupes qui manquent, en fait ! C'est ça ! Parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien changer, mais après, le problème, c'est qu'il y en a aucune qui me plaît, et... Ou alors, c'est boule à zéro, puis je mets un chapeau, quoi ! Voilà ! C'est... Ouais, c'est vrai ! Ouais, mais c'est... Ouais, c'est vrai, mais t'as raison ! Et pour les barbes, pour les barbes, c'est pareil, hein ! Il y a pas... Il y en a pas des masses, non plus, hein ! Ouais, j'aimerais bien qu'ils mettent... Des fois, je me fais des délires, et je me coiffe... Je mets des barbes un peu bizarres, quoi ! J'aimerais bien avoir une grosse barbe de biker, tu vois, des fois ! Moi, il n'a pas... La plus longue, c'est... Barbe taillée, et encore, elle fait 2 cm, même pas ! Du coup, c'est un peu chiant ! Ouais, c'est pas ouf ! Ouais, c'est vrai que c'est dingue ! Mais après, ça va, niveau couleurs... Là, par contre, il y a le cheval ! Oui, les couleurs, ça va ! On est d'accord ! Ça, c'est sûr ! Même un peu trop, d'ailleurs ! Oui, il y a des couleurs qui vont trop loin ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Bah ouais, pas mieux trop ! C'est pas assez, bien sûr, bien évidemment ! Qu'est-ce que j'avais noté ensuite ? J'avais noté... Alors là, c'est plus... Comment dirais-je ? Une vision personnelle par rapport à certaines missions ! J'aimerais bien... Parce que ça fait assez longtemps qu'ils les ont mises... Les missions... Tu vois, les missions où tu livres des voitures... Les missions de marchandises spéciales ! Ouais ! Qu'ils renouvellent un peu, en fait ! Qu'ils en suppriment les anciennes ! Et qu'ils... Bah, qu'ils en remettent de nouvelles ! Parce qu'en fait, on... Enfin, je sais pas si toi... Ah, d'accord ! Mais... Moi, ça m'a lassé, tu vois ! Parce que c'est toujours les mêmes choses ! Bon, après, tu fais de l'argent, c'est sûr ! Mais... Je trouve... C'est un peu aux mêmes endroits qu'ils spawnent, en fait ! Les véhicules, par exemple, tu veux dire ? C'est ça, ouais ! Et un peu près les mêmes scénarios, en fait ! Enfin... Quand on en fait 15 par jour, oui ! C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est... C'est un peu trop... Un peu trop limite, quoi ! Bah oui, mais... Le problème, c'est que... En plus, tu t'y attends trop, quoi ! T'es genre en pleine voiture, tu te dis... Alors, qu'est-ce qui va se passer, quoi ! Soit la police, soit ci, soit ça ! Et puis, enfin... C'est... C'est trop la même chose, quoi ! C'est un peu dommage, même ! Oui, en fait, il faudrait qu'ils... Qu'ils... Qu'ils fassent de plus en plus de missions ! Mais bon, ça, je pense pas qu'on peut leur reprocher, quand même ! Parce que là... Oui, bien sûr, bien sûr ! Je pense qu'on reproche pas mal de choses, mais... En vrai, on est très satisfait des missions qu'ils ont été faites ! Bah oui ! En plus, enfin, c'est pas comme s'il y avait que ça non plus ! Il y avait des missions de bunker, des PLG, de la remorque, la voiture... Enfin, le camion, là ! Il y a une mission dedans ! Il y a des nouveaux braquages, là ! Les braquages de fin du monde ! Donc oui, ça, ça va ! C'est exactement ce que je pensais ! C'est une grosse mise à jour, là ! Ouais, voilà ! Ils apprennent du temps ! Niveau braquage, enfin, niveau mission, en général, on n'est pas dépaysé, c'est sûr ! Ouais ! Eh, je te laisse prendre le camion, il est à droite ! Ok ! Euh... Si tu le dis, je vois pas... Ah si, il est là, ouais, il a spawn, c'est bon ! Dak, Dak ! C'est le tien, celui-là, ou c'est un... Ah non, c'est un random, ouais ! Ouais, c'est juste celui-là ! Ok ! En vrai, j'hésite à changer, parce que tu sais, j'ai la... On a la... Pourquoi il avance plus ? Tu t'es pris dans un... Dans un caillou ? Des fois, c'est comme ça ! Essaye de... Enfin, de la fumer avec tes pneus, là ! Attends, il faut... Attends... Je vais faire venir la voiture pour le pousser ! Parce que là, il patine dans je sais plus quoi, mais... Fais pas trop, fais pas trop, parce qu'après, ça fait cramer le véhicule, et ça m'a déjà arrivé plein de fois... C'est bizarre ? Ouais, je sais pas, c'est un gros bug... Attends, je vais prendre la voiture... Ouais, on dirait les... Ah non, c'est bon, c'est bon ! C'est bon ? Ok, bon, je sors... Ah, c'était le pneu, là ! Ah, ok ! Foutu pneu ! Bah, tu peux prendre ta voiture si... Ok, pas de souce ! Mais c'est vrai que là, encore, aujourd'hui, ils ont rajouté une nouvelle Porsche... Enfin, je sais pas... Ah oui, bah d'ailleurs, je vais la montrer, enfin, j'allais regarder plus tôt, parce que je l'ai pas... P... je sais pas comment... P.... P... P... Fister, là, Pister, je sais pas comment le dire... Fister, Comet et RCR, ouais... C'est ça ! Ah ouais, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à l'autre ! Ah ouais, franchement, je pense qu'il y avait un petit côté parodique... Parce que toutes les Porsche sorssemblent un peu dans la ravie... Les théories de Nathan ! Ah ouais... moi j'aime pas j'aime pas trop et franchement on comprendra après je pense qu'ils pourraient ils mettent énormément de voitures ça on peut pas leur dire franchement franchement je suis grave content là surtout ces derniers temps mais ces derniers temps il y en avait une par semaine au moins ouais au moins ah ouais franchement mais après je pense que moi il y a un gros truc à chaque fois qu'ils rajoutent des voitures je me demande ah peut-être qu'ils ont rajouté de ce côté de ce côté etc et je regarde à chaque fois dans les bateaux ils ont vraiment qu'ils rajoutent genre un petit yot tu vois un petit ou un catamaran avec un intérprete dans une chambre un cockpit tu vois enfin il y a des trucs vraiment qu'ils rajoutent en fait mais est-ce que tu crois qu'il y a vraiment pas mal de gens qui demandent les bateaux parce que c'est pas un truc que beaucoup de gens utilisent non ? non je pense pas mais je pense qu'ils pourraient quand même le mettre quoi parce qu'il y a des voitures ils savent que personne va les acheter il y a des véhicules militaires ou des avions ils savent que personne va les acheter des avions bas de gamme très moche donc je pense que si on part par là donc à la place que ce soit que des voitures tu préfères que ce soit d'autres véhicules aériens ou bateaux bon c'est toujours pas mal les voitures oui bien sûr je suis d'accord avec ça mais qui rajoutent quoi qu'ils en rajoutent pas mal avec les mises à jour militaires ouais mais c'est après ils se militarisent un peu je trouve oui mais ça c'est un gros reproche enfin gros reproche quand même pas parce que je reste quand même sur le jeu donc c'est que j'aime bien mais oui je suis vraiment d'accord avec toi ouais j'aime bien les bateaux alors je sais pas après je me vois bien tu vois au lieu d'acheter plein de voitures à chaque fois à acheter un bateau peut-être tu vois mais peut-être qu'on passera justement plus de temps sur les eaux quoi quand même le GTA c'est peut-être entouré d'eau quoi et longtemps on reste sur terre à chaque fois c'est vrai bah du coup autant quand tu dis rajouter des bateaux autant rajouter des missions autour parce qu'on a rien on a rien de bateaux je me fais réflexion là il y a une mission aller chercher des... au bout du bunker c'est aller chercher des marchandises sur un yacht ouais il y en a qu'une voilà et celle-là elle est pas mal encore tu vois oui oui elle est pas mal il y a celle-là il y a juste la mission de PDG là comment elle s'appelle attends je regarde celle où faut protéger le bateau là enfin le yacht ouais 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 je sais plus comment elle s'appelle pêche... non c'est... je sais pas... je sais plus du tout pis dans pêche au gros en plus je la fais tout le temps pêche à quoi ? pêche au gros non c'est pas un truc du genre un truc comme ça en plus je la fais tout le temps mais j'oublie enfin bref c'est une mission de... qu'on peut faire en session voilà sans... avec plusieurs joueurs 30 000 dollars en 10 minutes voilà et à part ces deux missions et encore la mission sur le bunker c'est même pas ton propre bateau c'est ça le souci c'est qu'en fait t'as un bateau mais le yacht en fait il sert vraiment à rien c'est bling bling c'est très beau après voilà mais... ah ouais c'est histoire de quoi voilà il faudrait qu'ils rajoutent des trucs autour ouais mais bon après des missions quoi des missions ouais après tu vois je pense que ils ont... en améliorant le jeu tu vois parce qu'ils ont fortement amélioré je pense qu'ils ont aussi rencontrent l'amélioration sur les eaux quoi et du coup ils ont... ils ont pris... enfin ils ont fait la voiture qui va sous l'eau quoi déjà je pense que voilà après il y a les missions du... du nouveau braquage qui... il y a... enfin ça se passe des fois sous l'eau quoi bah ça utilise ce même véhicule justement la Stromberg voilà il y a la... il y a la... il y a la... il y a la... il y a la combinaison de plongée quoi qui est sortie avec ce braquage je crois il y avait des gens avec oh la combinaison elle était déjà avant ah ouais ? ouais il y avait d'autres braquages j'ai jamais su où l'acheter euh moi non plus mais... je pense c'est... je pense pas que tu peux l'acheter réellement ouais je sais pas mais... ouais ce serait bien quoi bon après voilà et oui et je pensais aussi les... même si bon encore... quand on va dire pas beaucoup de gens vont acheter ou ça fait un peu ragard mais... des camions je trouve... des nouvelles remorques euh... des nouveaux véhicules de secours tu sais on fait un peu renouveler tout ça quoi peut-être que ça... ça ferait un peu euh... mais tu vois que le jeu s'améliore quoi tu vois ce que je veux dire ? tu veux dire dans la rue ? que tu... tu vois pas les mêmes véhicules tout le temps quoi ? ouais par exemple et aussi euh... oui les voitures de police, pompiers, ambulants je veux dire ils devraient faire d'autres véhicules tu vois ? ah oui et pour les camions... ouais c'est vrai que des fois euh... les véhicules dans la rue c'est tous les mêmes genre tu passes 10 voitures c'est la même tu sais ? ouais c'est vrai c'est vrai bah qui... ou alors faudrait qu'ils mettent les voitures qu'on a à l'achat sur les sites internet euh... dans la rue parce qu'on les voit pas hein hein celle qu'on achète la plupart ouais 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 mais parce que c'est... ouais c'est vrai que c'est un considérable comme trop muscu parce qu'en plus c'est pas un gros effort je pense pas de leur part parce qu'ils ont pas à remodéliser la voiture ils sont juste à la faire popper euh... voilà en domme euh... sur la map quoi bah ouais ça c'est sûr ouais ça je suis complètement d'accord mais... mais je pense que... après s'ils la font popper comme tu dis sur la map euh... ça fait un peu moins euh... comment on peut dire enfin quand tu l'as euh... t'es plus original quoi ouais voilà t'es... ah ok t'es un peu un vrai t'as le prestige de l'avoir alors que si... il faut dire exponer les voitures euh... à l'achat dans la rue voilà tu dis euh... enfin t'es un peu moins euh... ouais j'ai la nouvelle voiture qui est sortie quoi tu vois ouais c'est vrai c'est vrai après ouais c'est à voir mais... et voilà après euh... c'est un point de vue c'est vrai c'est vrai c'est vrai après comme on dit enfin euh... enfin en critique enfin en critique je voulais dire en critique mais non enfin c'est pas... on a euh... comment dire on exprime nos opinions voilà après c'est nos opinions euh... comme j'ai euh... enfin je voulais dire aussi dans les commentaires n'hésitez pas aussi à mettre vos opinions à vous à mettre des suppositions, hypothèses, théories ce que vous voulez hein nous on est ouverts à tout bien évidemment oui ça moi j'aime bien... enfin j'aime bien quand... quand c'est des critiques constructives quoi et... ça fait jamais du mal toujours j'ai du mal y'en a qui a pas qu'on critique mais... hum ah tu t'es trompé ah... ça fait... ah parce que ça fait trois fois qu'on fait le tour ouais mais je connais pas bien ce quoi là enfin je sais jamais quand on est au bon moment en fait c'est... c'est chelou donc voilà après j'ai pensé euh... Beny ils ont plus jamais refait de voiture oh bah oui t'as raison mais oui largement raison Beny mais oui je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent ou qu'est-ce qu'ils foutent mais euh... il a dû abandonner Beny là quoi bah c'est vrai qu'il y a euh... ou alors au lieu de... de mettre de nouveaux véhicules dans Beny de... bah que certains véhicules soient disponibles voilà chez Beny voilà... mais ça veut dire qu'il faudrait rajouter pas mal de personnalisation aux véhicules enfin il y a quand même un travail de leur part à faire c'est sûr ou que des voitures comme la tienne là que tu conduisent euh... puissent être euh... bah tu sais euh... transformées par Beny euh... celle-là elle a été transformée c'est la Elegy euh... normale c'est la... la voiture gratuite tu sais oui mais tu l'as transformée c'est la transformation ouais celle-là c'est la transformation oui voilà bah je veux dire il y a des voitures qu'on pourrait acheter sur internet comme la Elegy euh... de base et qu'on pourrait transformer comme la tienne tu vois bah justement c'est ce que j'ai fait oui mais euh... ce serait bien qu'ils en mettent des nouvelles parce qu'il y a plus aucune voiture qu'on... qu'on a eu la possibilité d'être transformable je veux dire oui je suis complètement d'accord ça c'est sûr oh j'avais complètement oublié ce truc là oui bah on se demande qu'il pense ouais après euh... avec la nouvelle voiture qui vient de sortir là je pense que c'est... enfin c'est vraiment une voiture qui rentre dans la catégorie transformable tu vois ce que je veux dire du coup je pense que j'espère qu'ils vont faire une transformation par exemple euh... mais justement une transformation à l'envers de la tienne ça veut dire on passe à la génération d'aujourd'hui ouais parce que c'est une Nissan, une vieille Nissan du coup il pourrait faire euh... celle d'aujourd'hui parce qu'elle a bien évolué mhm après je sais qu'il y a plusieurs véhicules euh... qui sont euh... d'ailleurs je lui en avais plein j'étais pas au courant que tu peux mettre dans ta remorque pour ajouter des mitrailleuses des trucs comme ça c'est vrai que c'est pas la même chose mais c'est un autre type de personnalisation ah ça je savais pas moi non plus la comète safari tu vois que j'ai acheté et bah je peux lui mettre des mitrailleuses j'en savais même ou quoi la comète c'est quoi ça ? euh... la comète non la... bah la porsche safari là comment ils l'ont appelé attends euh... je regarde sur internet enfin l'internet c'est bien oui euh... ils ont... on se comprend c'est ça euh... la pisteur comète safari c'est ça ? c'est le que j'ai acheté mais c'est la dernière ? la jaune et noire euh... mon 4x4 Porsche là que j'ai acheté jaune et noire ah c'est un 4x4 le canis là il y a marqué en gros ? non pas ça euh... la... la Porsche 4x4 et même je t'avais dit que c'est dommage parce que le... ah la rallye la rallye ouais voilà et bah dessus la rallye ok ok dessus tu peux mettre des mitraillettes et j'étais même pas au courant what ? ah d'accord c'est quoi ce truc ? oui c'est la voiture qui vient de sortir et que je viens d'acheter regarde et j'ai tuné euh... ah les classes hein ! il y a pas mal de... il y a pas mal de trucs modifiables quand même hein et voilà c'est la voiture que je t'ai dit euh... il n'y a pas de capot aaaah enfin t'as enlevé le capot plutôt ah oui 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 j'ai enlevé le capot bien sûr bah après on peut se renseigner le moteur mais ça m'a pas... ça m'a pas trop plu t'as vu comment elle est classe ? ah mais non mais c'est pas la Porsche ça c'est la... ah non ça c'est la Nissan 190 c'est... le... le bateau là oui fin enfin c'est la Nissan 190 ah oui je vois et t'aimes bien ? ah oui j'aime beaucoup c'est spécial mais c'est stylé ouais c'est bien ? ouais bah normalement c'est pas tout ça sur les voitures mais je me suis dit je veux vraiment faire une voiture de... j'ai un peu trop court si tu vois ce que je veux dire mhm après t'as vu les deux gros pots à l'arrière ça ouais j'ai fait le truc... deux gros pots et noir ouais c'est stylé j'avoue non j'aime bien la forme parce qu'en fait c'est... et après le fait qu'il n'ait pas de capot je trouve pas d'accord mais vous voulez... mais je trouve ça original en fait parce que c'est la seule voiture que je vois pour l'instant après j'ai vu sur laquelle on peut enlever le capot tu vois je me suis dit ah bah franchement si c'est une voiture de course si c'est le moment de la faire toi tu vas pas le faire c'est une voiture de luxe quoi tu vois ce que je veux dire bien sûr tu veux essayer ? oh merde faut que tu m'autorises l'accès parce que tu es toujours sur le... non c'est un pote t'es sûr ? il est pas méchant c'est un de tes nombreux fanatistes ouais c'est ça en plus il m'a envoyé la sénage et là pendant la live il m'a dit tu y avais facility mais j'ai un peu honte je sais pas ce que c'est un facility je sais que c'est un... je crois que c'est... je sais pas si c'est pas une entreprise un bunker je sais pas mais je sais que c'est un rapport avec le business avec l'histoire d'un GTA tu vois après je sais pas... ah non le facility je crois que c'est... ah ouais c'est pour le nouveau package je crois ouais peut-être bien je sais pas après j'utilise des mots que nous on utilise pas entre nous tu vois ouais c'est sûr du coup euh... par contre l'aileron que tu as mis est super large du coup dans les tournances des fois je me le suis pris oui 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 ça m'est arrivé beaucoup plus de fois ou quand tu recules mais tu peux pas reculer parce que l'aileron euh... trop grand quoi tu vois quand t'es entre deux murs quoi dans les petits trucs rires mais sinon... donc voilà et ça c'est une Nissan et pourrait faire la nouvelle génération tu vois c'est vrai après on rappelle quand même enfin ils ont quand même mis énormément de voitures ça se trouve elle est prévue en plus celle que t'as dit honnêtement je pense pas mais euh... bon... je peux supposer c'est jamais mais après même des... des carats... des voitures euh... bah de... de... de normal quoi et... des voitures que les... ceux qui pop euh... ils utilisent quoi ce serait bien qu'ils en mettent un peu plus plus... peut-être que ça euh... un peu plus de... genre des vieux monospaces et tout même si... ouais mais ça... ouais ça divertit... ça divertitie un peu je trouve donc pas toutes les démocratiser mais quelques unes euh... à mettre quand même euh... sur le... bah euh... que les... PNJ puissent l'avoir quoi ah mince... allo ? les voitures en plus les voitures en plus les voitures en plus oh mince ça m'a quitté bruh je trouve que ça pourrait être pas mal toi aussi ça t'a quitté ? mais euh... moi je te voyais... je te voyais pas du tout euh... en fait on arrêtait pas se téléporter oh bruh bon bah ça m'a quitté t'es en train de courir euh... mais non c'est rien bon c'est... c'est pas très grave au pire ça m'a pas quitté bah c'est moi que ça... t'es dans ma casse ? hein ? t'es dans ma casse ? euh... non parce que ça m'a injecté je te poursuis euh... je poursuis ton skin tu sais il court tout seul bah tu l'es hein mais toi par contre tu veux pas descendre ma voiture t'es même plus là genre tu veux pas descendre ah ça y est à jamais t'as disparu de ma voiture genre t'as disparu t'es même pas sorti oh la la bon bah apparemment euh... faut être plus seul dans ma session mais tout le monde a quitté franchement je sais pas pourquoi ça nous quitte comme ça peut-être qu'on bugger trop aussi c'est chiant bah je sais quand tu conduisais ça me tp aussi enfin laisse tomber c'est... des fois les problèmes de D5 c'est... c'est chiant après on doit avouer que nos connexions c'est... c'est pas les baisses quoi bah là où je suis ouais c'est... il y a plus une connexion mauvaise plus une connexion mauvaise c'est ça là où je suis euh ouais c'est pas la même que pour faire les lives et du coup c'est pas tip top bah du coup parlons-en on dit ça en disant ça m'amène une idée du coup parlons-en des temps de chargement dans GTA ah oui c'est... je voulais parler parce que des fois... le point essentiel quand même voilà j'ai joué quand même aujourd'hui euh... cet après-m... et j'ai dû euh... plusieurs fois faire un contrôle là-dessus tu vois histoire de fermer la page parce que au bout d'un quart d'heure de chargement c'est trop chiant qu'est-ce que tu charges en fait GTA je comprends pas qu'est-ce que tu charges et ceux qui disent dans les commentaires c'est la connexion tout ça ça n'a rien à voir sache que... ah ouais... sachez que euh... enfin j'habite... enfin... comme ça sur deux domiciles différents un domicile avec la fibre et l'autre non pour l'instant et je peux dire que le temps de chargement est le même ça n'a rien à voir avec la connexion par du moins ça influe pas beaucoup et justement... tu te rejoins ? comme ce que disait... ouais ok mais comme ce que disait Nathan et bah en fait bah on sait pas ce que ça charge c'est ça le truc c'est... voilà mais je veux aussi... peut-être... enfin je sais pas j'en sais rien parce que... par exemple je joue avec un allemand souvent là récemment et je sais que quand... des fois on change de session parce que je sais pas on est pas assez dans la session que j'en sais rien on doit changer alors du coup je change et je lui dis tu me rejoins il dit ok ouais du coup moi ça me met du temps et tout enfin j'en sais rien ou... voilà enfin lui ça... en tout cas ça va durer même pas... en vrai mais sans utiliser l'expression ça dure 40 secondes quoi même pas une minute il est là direct ou alors tu le vois rentrer dans son appart j'en sais rien ou faire des trucs qui sont plutôt long pour moi ouais et bah lui ça va être ultra rapide et du coup je me demandais toi tu m'as dit que les serveurs ils étaient à Londres justement je me suis dit peut-être que les serveurs ils étaient plus propres d'Allemagne ou je sais rien ? c'était... oh j'avais vu une vidéo il y a longtemps dessus il... c'est Rockstar... il y a plusieurs Rockstar enfin je t'avais expliqué ils sont... enfin c'est plusieurs studios qui s'appellent Rockstar mais ils s'occupent de jeux différents et Rockstar North c'est le... c'est celui qui s'occupe de GTA justement après il y en a un qui s'occupe de Red Dead Redemption enfin d'autres jeux et il me semble si je dis pas de conneries qu'il est à Londres enfin je mettrais dans la vidéo je vérifierais avant de faire le montage et je vous dirais ça oui ça marche bah ouais parce que moi je me demandais peut-être que selon les pays genre ça ouais je suis d'accord en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir... pour apprendre quand je vois ça ? après ça se trouve il y a des... ça se trouve il y a des tutos sur YouTube pour améliorer le temps de chargement sur GTA je sais pas ouais parce que franchement honnêtement je n'ai vraiment pas quoi qu'est-ce qu'il charge en fait c'est ça parce que je sais pas parce que des fois tu peux te dire bon bah la session elle est pleine complètement du coup c'est un peu plus loin à charger que d'habitude tu vois pour autant t'arrives tu as une session il y a 2-3 joueurs tu te dis bah qu'est-ce que t'as chargé pendant pendant 10-12 minutes quoi c'est ça je sais pas la map voilà quoi du coup c'est un peu chiant et ça donne pas trop envie de jouer en fait ou ça donne pas envie de changer de session pour aller rejoindre quelqu'un que tu veux ou ça donne pas envie de rejoindre un voyage en rapidité parce que c'est ça bah ça dénature le gameplay en fait par définition ouais tu... des fois où quand tu sais que tu vas manger dans je sais pas 20 minutes tu te dis pas bah non je vais changer de session c'est trop tard c'est bon et tant que ça charge c'est ça c'est ça c'est ça bah je me demandais qu'est-ce que j'aimerais bien savoir la map en fait même si je sais qu'on la saura pas du tout maintenant en fait après j'aimerais bien qu'on parle des maps fans je pense que tu en as vu pas mal bah j'ai adoré le fanart enfin je sais pas si on peut appeler ça un fanart mais qui regroupait toutes les maps des différents GTA ouais voilà c'est ça ça ce serait mon pur kiff cette map ah oui surtout que j'ai adoré Vcity enfin j'ai joué sur ma PSP il y a des années Liberty City aussi je sais que aller dans cette map en version très moderne quoi franchement de qui frère mais après mais comme tout ce qui est technologie, jeux vidéo ça augmente tu vois enfin je veux dire ça s'améliore je pense que ça peut être réalisé tu vois c'est ce que je veux dire bah eh mais quand tu regardes The Crew regarde The Crew la map est bien ah ouais franchement ouais ouais énorme la map mais après bon il y a elle est beaucoup plus vide elle est vide la map de The Crew ouais c'est vrai il y a une voiture par route et il y a pas de il y a pas beaucoup de personnes enfin tu sais ce que je veux dire il y a moins d'éléments de décors c'est vrai ah ouais franchement c'est pas bien dessiné honnêtement je pense ah bah les voitures c'est très bien dessiné mais les maisons enfin tout ce qui est design ouais tout ce qui est annexe ouais on voit que mais c'est très compréhensif mais on voit qu'ils ont un peu bâclé ça quoi c'est compréhensif vu la DDR1 et du coup ouais j'espère que GTA V va pas être trop délaissé non plus à la sortie du GTA VI c'est un peu ma crainte aussi d'ailleurs parce que mais en même temps il y a une telle communauté enfin je t'avais dit c'est le premier jeu le plus joué aux Etats-Unis c'est le troisième mondial ou européen je sais plus après Minecraft et Tetris enfin après Tetris et Minecraft c'est un truc de fou ils sont à plus de 90 millions de ventes ils sont sur les 100 là presque ouais ils peuvent pas l'abandonner comme ça hein enfin j'espère ah bah ça c'est sûr mais c'est quand même un peu les Call of tu sais à chaque fois qu'il a renouvelé ouais enfin il y a pas une si grande communauté que ça sur Call of Justine il y en a elle est grosse mais euh c'est pas c'est pas comparable à GTA quand même surtout celui-là et GTA V c'est quand même un jeu euh j'ai envie de dire mais beaucoup vous contessez mais carrière peut révolutionner tout ce qui est jeux vidéo je trouve parce que j'étais à 5 c'est un peu euh c'est un peu le jeu quoi moi j'adore ce jeu franchement d'accord bah pareil après je t'avoue que si le jeu serait resté pareil que quand il est sorti j'aurais pas fait mes 500h presque ah ouais c'est sûr ça c'est sûr parce que un jeu qui a souvent des mises à jour qui rajoute du contenu comme ça forcément les gens ils restent dessus c'est obligé et c'est pour ça je pense que c'est peut-être que c'est un peu lié à ça le fait qu'ils ont rajouté énormément de choses récemment et qu'ils ont fait de la grosse mise à jour avec le nouveau braquage je m'en souviens au tout début enfin j'ai un peu du mal à se souvenir justement parce qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ouais c'est vrai mais il y avait pas de bunker tu vois par exemple il y avait pas tout ce qui est grosse gros véhicule militaire et tout tu vois il y avait le rhino temps quoi alors qu'aujourd'hui ça fait pitié enfin j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai là et tout ça fait pitié c'est pitié genre en 3,4 au cas ça y est il est mort quoi alors maintenant ils ont des véhicules quand tu vois l'oppresseur ou l'acte de luxo tu te dis dès que tu vois une arrivée même même si tu as un gros hydra ou un véhicule similaire voilà quoi avec leur missile mais c'est vrai que les missiles sont un petit et des fois mais bon c'est un peu difficile de visualiser aussi donc je comprends mais des fois c'est un petit et je trouve mais c'est qu'ils poursuivent comme ça et qui te tue je vois ça dépend de mes armes et le véhicule parce que le buzzard t'atteint pas souvent ta cible je sais pas je trouve pas super précis le plus tard bon en même temps c'est un petit hélico d'attaque c'est pas le plus gros ouais bien sûr mais moi j'aime bien quand même mais après l'oppresseur et la déluxo hyper hyper précis je trouve la déluxo ça c'est sûr il a la déluxo non le trop cher c'est trop cher mais j'ai eu l'occasion de l'essayer dans les braquages et puis même en dehors c'est bien mais bon c'est un peu cher pour ce que c'est quand même ouais c'est vrai je sais pas comment elle est tu crois 3 millions elle est à 3 millions avec quelque chose ouais mais encore ils l'ont foutu en 2 millions et des brouettes ça va ça t'économise mais là 3 millions c'est cher quand même je pense que les prix sont un peu exorbitant mais je pense que c'est un peu proportionnel à toutes les fortunes de tous les joueurs tu vois parce que les joueurs sont de plus en plus fidèles du week-end de plus en plus parce que ils veulent gagner quoi et du coup je pense qu'ils augmentent les prix parce que pour que les joueurs restent en train de faire mais quand tu kiffes la voiture qui vient de sortir tu as envie de la voir et pas tu vas rester sur le jeu un peu plus pour gagner plus d'argent forcément et pour l'avoir je pense que ouais ça il ya un peu de pourcentage de la dessus tu vois qu'est-ce qu'il fait avec quelqu'un qui est là j'avais ce garage nicolas voilà c'était il ya deux ans quand j'étais quand j'étais millénaire et non multimillionnaire alors que maintenant enfin quoi que les moteurs c'est de plus en plus rare vraiment très rare mais ils sont de plus en plus gentil je trouve avant c'était un moment il ya une casque oui plus en plus discret je dirais je dirais plus ça gentil ça dépend ouais enfin si c'est vrai mais je pense que c'est un peu lié la discrétion et la gentillesse lié comment ça parce que les modèles sont de plus en plus discrets quand ils vont utiliser leur mode c'est pas pour tuer les gens mais c'est plus pour faire plaisir et montrer là qu'ils ont d'accusé un nom et je pense que tu as une note d'eau une petite dose de crainte quand même dedans ah oui forcément t'as pas envie de partir ton jeu c'est sûr moi en fait si j'avais peur si j'avais peur de perdre mon jeu ça sera plus pour toutes mes données en fait mais après pour le racheter bon bah voilà c'est un truc à refaire parce que tu t'as c'était à ton erreur mais c'est un peu tout l'argent que j'avais toutes les voitures que j'avais je ne vois pas les racheter et prendre le plaisir des recours ouais c'est ça en fait après la voiture dans laquelle on est je me suis fait un kiff alors que je n'ai pas du tout début ça c'est un peu la voiture snoodog mais aussi après avec des couleurs super spéciales un intérieur vraiment rose rose bonbon et quand elle est comme ça ouais ça ne peut pas monter les trois heures à je pense qu'on s'arrête quand même d'accord c'est rare oh non ça va me couper bon ah il ya ton joueur qui parle qualité du réseau médias ouais bah après ce que tu avais d'autres choses à dire ou pas je pensais aussi à quelque chose je sais pas si tu es d'accord avec moi je trouve qui que gta il serait bien mieux s'il y avait des intérieurs en fait il ya déjà beaucoup d'intérieur tout ce qui tout ce qu'on peut acheter tu vois ça veut dire maison appartement comme c'est ça le problème c'est que qu'on peut acheter ouais voilà ou alors des cpr est d'accord des magasins pour lesquels on peut acheter quelque chose tu vois ce que je veux dire mais il ya plein de boutiques je kifferais qu'elles soient ouvertes en fait tu vois où je kifferais qu'ils fassent les mises à jour du style plus sportif par exemple je sais pas si c'est possible de faire des compétitions des matchs de foot des matchs de basket parce qu'il n'y a pas pas mal de terrain mais tu vois on peut rien à faire quoi et des maisons ou des apparts ou d'autres boutiques en fait ouvrir d'autres boutiques ou un grand seau commercial tu vois ouvrir un grand seau commercial de trois quatre étages surtout les la majorité la hollywood ce serait trop bien que tu puisses rentrer comme ça tu sonnes à la droite ou pas tout d'accord et je comprends que s'il faisait le même intérieur ou à la fois mais j'ai un petit truc à dire aussi je trouve il ya des appartements des maisons des appartements qu'on achète il ya des signes à des portes des fois se mette mais on peut pas les ouvrir de ne pas rentrer dans le souverain je sais pas c'est quoi la nécessité en fait je sais pas pourquoi ils font ça pareil et j'ai aussi un bah ouais c'est ça c'est juste c'est quelque chose fait par ordinateur en plus donc autant l'enlever tu vois et aussi je pensais au balcon parce que tu vois toutes les villes à justement sur lesquels on est là dans cette villa ouais juste en face là où je tire ouais ces villas là qu'on peut acheter elles ont des balcons d'intérieur tu vois très bien dans ta chambre dans ta salle à manger tu vas y aller et tu veux pas y aller tu veux pas ouvrir la fenêtre c'est grave c'est frustrant moi j'en ai pas de grâle c'est pas mais ici la fin j'ai un appartement je me vois bien les deux secondes d'accord tu vois ce que je veux dire en plus je pense que bon je pense que c'est ça on a plein de gens en bas qu'on va alors ce qu'est un sniper et pas mal à ce qu'on est bon après c'est le jeu quoi tu es ce que je veux voilà mais il n'a pas que tu m'attends ou des immeubles avec oppressor et qui snipe et après qu'ils repartent en oppressor parce que ça t'en arrive souvent les gens ont dû croiser des gens comme ça donc bon après je pense que à voir et voilà tu vois je pense que je pense que dans le gta qui va arriver chaque fois on dit gta 6 mais ça se trouve ça va être un gta avec un nom de ville derrière c'est vrai et donc je pense que tout va être modernisé et cette question va être abordé tu vois ce que je veux dire après avoir mais ouais il y a plein d'intérieur j'aimerais bien qu'ils soient réalisés mais je comprends l'énorme difficulté que ce soit que ce qui est bah qu'il y en ait deux trois mêmes quoi ou trois quatre à peu près bah ouais moi je trouve une personne a une bonne idée de faire un énorme sort de commercial en plein la ville tu sais ou un grand immeuble genre tout il y a 15 étages et tout on peut aller dedans et je pense qu'il y aura pas mal de faille dedans tu sais après genre un étage c'est pour acheter des vêtements l'autre étage c'est pour acheter d'autres trucs et des fois des étages tu pourras en acheter parce que bien sûr tu vois tu veux pas tout acheter mais bien sûr genre un peu de design comme ça ça pourrait être pas mal je trouve et les yachts aussi t'as vu le yacht comme il est énorme et à l'intérieur bah voilà quoi c'est qui fait que tu vois tout les étages mais pourtant quand tu es dedans c'est pas comme ça tu te demandes mais de toute façon on en a parlé en début de vidéo enfin il y a quand même une certaine négligence par rapport aux yachts quand même ils ont pas pas développé le truc en fait c'est vraiment pour l'instant c'est un jeu et gros critiqueur à tout à tout critiquer en fait c'est un peu violent quand même mais moi c'est exactement le temps que j'aurais apporté si on a parlé plutôt des choses négatives c'est vrai bah oui c'est ça et mais je pense que enfin c'est pas je pense c'est c'est vrai quoi le jeu il a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs bien sûr et non on ne ferait pas des vidéos dessus on ne passerait pas d'heures dessus franchement j'adore ce jeu je pense que c'est mon mais c'est le jeu préféré en fait pour moi j'ai préféré il a plein de points positifs en plus il nous gâte un peu rockstar en ce moment bon après c'est un peu l'histoire de garder la clientèle bien sûr c'est toujours commercial mais ça fait toujours plaisir là il y a trois jours sans se connecter 250 mille dollars par exemple sans le compte tout le monde est gagnant au final les joueurs et pas la société bah ouais c'est exactement ça donc gagnant tout le monde est gagnant tout le monde est content j'étais à une bonne communauté j'ai réussi à créer pas des amitiés mais des gens fidèles quoi ça j'étais avec qui tu joues alors qu'ils sont dans notre pays et tout ça je trouve que c'est aussi pas mal pour tout ce qui est relation aussi c'est un peu des gros mots enfin des gros mots dans le dire des belles paroles mais mais je pense que ça peut c'est une bonne clientèle en fait tu vois ce que je veux dire merci à pas mal de gros petits coups oui bien sûr il faut pas se leurrer il y a façon sur tous les jeux en général il ya toujours des gens qui savent pas jouer ou qui veulent mal joué sans honneur ni rien mais bon ça ça vient avec le caractère de chacun et puis tu peux pas changer le caractère des personnes à travers un jeu donc voilà c'est pas bon et toi c'est quoi quoi le mais la meilleure chose sur j'ai déjà la meilleure chose c'est en fait la plus le fait que tu peux pas enfin au bout d'un moment tu vas t'ennuyer mais en fait ce que je veux dire c'est que tu as tellement de missions de différents styles tu as tellement de spécialisation de travail de voitures marchandises spéciales bunker la drogue la cocaïne faut pas piller faux pied enfin j'en passe tu as en fait c'est ça que j'adore c'est que tu peux de spécialiser dans tout ce que tu fais enfin dans chacun de ces trucs et mais en plus j'oublie les avions enfin il ya énormément de choix de mission et de moyens de gagner de l'argent en fait c'est ça même si bon c'est un peu long des fois mais c'est ça qui me plaît dans gta c'est que il ya énormément de quoi faire en fait c'est le un jeu tu sais un jeu tu peux pas le dire je les filles tu as déjà vu qu'à venir j'ai fini gta non tu peux pas le finir c'est pas possible c'est voilà c'est ça que j'ai ça que j'ai quand on parle d'online oui après le solo ou les campagnes c'est vrai que c'est différent mais mais c'est un jeu tu peux pas dire que tu as tout fait dans le jeu parce que déjà il y aura des mises à jour et en plus enfin c'est qui à tous les trucs tout 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 non c'est pas possible c'est pas possible ah oui bah c'est pas possible après même les modeurs il ya un truc qu'ils ont pas essayé qu'ils ont pas faire c'est oui et personnellement ne pas être trop kiffant d'être modeur au bout d'un moment que c'est comme tout à part faire plaisir aux gens je vais pas trouver les points positifs en fait et moi positif et toi oui moi mon point positif du jeu c'est tout ce qui est relationnel dans le jeu j'attends la communauté et en fait je trouve après c'est un jeu online donc c'est un peu normal qu'ils ont fait ça mais sont plutôt bien débrouillés dans tout ce qui est organisation club de motards tout ça le fait compétitivité des gens très facilement et après tu des gens sympas qui travaillent pour toi et après tu travailles pour eux bien sûr faut pas non plus quand les gens prennent des esclaves mais mais ouais des bons liens en fait qui peuvent être tissés grâce au jeu parce qu'il ya toujours un objectif comme tu vois un objectif de personnes a toujours aussi la comparaison quoi parce qu'on aime bien plus se comparer tout se comparer nos vêtements nos styles de gta les voitures qu'on a implicitement tous les humains a malheureusement adore se comparer quoi et dans le jeu ça se passe aussi comme ça parce que le jeu ça crée une personnalité pour le joueur aussi il y en a qui se disent très gentil qui se disent très méchant ou très kikou tu vois ce que je veux dire et je trouve que c'est pas mal tout ce qui est relation réseau sur gta et ils ont bien ils ont bien ficelé en fait c'est vrai qu'on l'a pas évoqué mais je suis donc sur ce bas je te remercie d'avoir d'être avec moi pour pour la vidéo ça fait plaisir merci à toi nico et puis allez avec les fesses et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à commenter et à faire part de vos opinions à commenter nos opinions à nous et pas de soucis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut à tous 1